salut à tous je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo où je vais essayer de vous expliquer un petit peu les raisons qui m'ont motivé à créer cette chaîne est ce que je compte faire dessus dans les dans les mois on va dire pour commencer dans les mois à venir alors tout d'abord comme vous avez pu deviner cette chaîne sera en grande majorité consacrée à la course à pied donc la course à pied c'est une pratique que j'ai pu découvrir il y a maintenant deux ans pratiquement tout pile lors du semi marathon de lyon alors évidemment j'avais déjà fait quelques footing avant un peu comme tout le monde mais jamais de vraie course officielle en tout cas et puis surtout j'avais jamais fait cette distance là je sais même plus vraiment pourquoi je crois que j'avais des potes qui participaient qui m'avaient motivé à le faire donc je me suis décidé à courir un petit peu je me suis décidé à me lancer sur ce semi marathon sans aucune expérience et sans aucun entraînement voilà j'étais allé courir deux ou trois fois les deux semaines qui précédaient la course en faisant je crois une vingtaine de kilomètres trois jours avant pour me rassurer bref ce qu'il faut surtout pas faire quoi et donc j'avais bouclé semi marathon environ 2h15 donc un temps qui moi j'allais dire un chrono qui est vraiment mauvais mais aucun chrono n'est mauvais surtout quand on termine chacun à son propre niveau mais en tout cas un chrono qui est vraiment très loin de ce que je suis capable de faire aujourd'hui puis surtout fin j'ai fini dans je sais plus le pourcentage mais vraiment dans la fin de course et surtout très loin de mes amis qui participaient et je m'étais même fait battre par mon petit frère qui lui n'avait fait aucun entraînement et qui avait fini au moins cinq minutes devant moi donc ça a un petit peu touché mon ego parce que je me sentais quand même je me suis toujours considéré comme étant plutôt très sportif voilà je me suis rendu compte que j'avais aucune endurance en fait alors suite à ça j'ai pas couru pendant six mois j'ai repris le cours de ma vie normalement et après je ne sais plus vraiment pourquoi non plus mais je me suis motivé à courir le marathon cette fois ci de lyon en 2019 j'ai trouvé un plan d'entraînement sur internet et en trois quatre mois en fait je me suis préparé pour ce marathon que j'ai couru du coup c'était le 6 octobre 2019 et que j'ai terminé en quatre heures 04 donc voilà en craquant pas mal dans les dix derniers kilomètres quand même et en fait voir que j'étais capable de courir un marathon en entraînant depuis seulement trois quatre mois plus le plaisir pris à faire cette préparation à courir ce marathon et surtout enfin l'émotion à l'arrivée ça m'a vraiment donné envie de poursuivre dans cette voie et de continuer à courir à faire des courses découvrir de nouvelles courses officielles comme celle ci donc suite à cela je me suis intéressé de plus en plus au running notamment via youtube en suivant des youtube heures comme running addict vincent godin ou la route du trail pour citer que qui sont des gars vraiment top je les connais pas du tout mais d'après leurs vidéos de ce que je vois en vidéo c'est des gars vraiment super qui m'ont encore plus donné envie de courir qui m'ont permis d'apprendre à mieux courir à mieux gérer à ne pas me blesser à m'alimenter à évoluer dans ma pratique de la course à pied d'ailleurs je voulais conseiller vraiment si vous êtes intéressés par la course à pied par le trail ou même par le triathlon je mets leur leur chaîne en description et donc de fil en aiguille m'intéressant de de plus en plus à la course à pied j'ai aussi découvert le trail donc le trail c'est quoi c'est courir en nature courir en voyant des paysages époustouflants être en semi autonomie tout ça en fait ça m'a vraiment attiré et j'ai finalement couru mon premier trail en mars 2020 donc quand même très récemment bon le coin m'a bien coupé dans mon élan dans ma motivation et dans mon excitation de la découverte de de tout ça mais aujourd'hui j'ai enfin voilà j'en ai couru quelques uns pas beaucoup et j'ai qu'une seule hâte c'est participer à de nouvelles courses officielles voilà un petit peu partout donc aujourd'hui je suis attiré un peu par tous les types de courses que ce soit des courses nature ou des courses en ville qu'elles soient courtes qu'elles soient longues du 10 km aux courses très longues en passant par le marathon même si enfin pour le moment j'ai quand même une attirance plus particulière pour les courses longues en semi autonomie avec endurance ou les marathons plutôt que les courses courtes où il faut courir très vite j'ai beaucoup d'objectifs à court terme comme à long terme avec par exemple dans un coin de ma tête l'idée de courir un jour un ultra même si j'en suis aujourd'hui très loin et j'aimerais aussi profiter de cette nouvelle passion en fait pour voyager un peu partout en courant dans les villes que je visite je pense qu'il ya pas de meilleure manière de visiter une ville que de courir un marathon au sein de celle ci bon alors tout ça c'est très bien je vous raconte ma vie mais ça explique pas pourquoi faire des vidéos et pourquoi les mettre sur youtube en fait c'est très simple la course à pied aujourd'hui c'est une telle passion et ça prend tellement de place dans ma vie que j'ai envie d'en parler tout le temps de la partager avec tout le monde voilà les proches le voit bien je pense et puis en fait sans les youtube heures dont je vous parlais j'aurais pas pu découvrir cette pratique pour laquelle je pouvais pas imaginer que ça me plairait autant en fait et donc je me dis que peut-être en faisant ça je pourrais faire découvrir à d'autres cette pratique comme comme ça a été le cas pour moi en fait à l'image de ce que ces youtube leur font j'ai envie de vous emmener avec moi que vous soyez des coureurs ou non pour vous faire découvrir ou redécouvrir le trail la course à pied et pour ce que vous connaissez ou non puis voilà partager des images magnifiques et des paysages à couper le souffle alors évidemment j'ai un niveau très modeste je pratique depuis peu et je ne suis personne pour donner des leçons et c'est d'ailleurs pas du tout mon objectif au contraire je souhaite plutôt que vous puissiez suivre mon évolution la progression et l'atteinte ou non mais mes objectifs d'ailleurs parmi mes prochains gros objectifs on a traîné des forts de besançon là qui arrive très rapidement le 10 octobre donc ce sera 53 km avec 2400 mètres de dénivelé c'est à la fois la plus longue distance et le plus gros dénivelé que j'ai pu courir que je vais avoir couru durant une course donc ça risque d'être compliqué j'essaierai de vous partager ça en vidéo et puis ensuite alors ça c'est plus des histoires de temps mais j'ai pour objectif de passer sous les 3h30 en marathon je pense que j'en suis relativement capable aujourd'hui mais voilà il me faut une course officielle pour pas pour ça il faudra que je dépoussière mes records sur semi-marathon et 10 km que je cours de de nouveaux trails qui me font très envie et en gros objectif en 2021 j'aurai la saint et dion alors après attention je suis loin d'être le mec le plus à l'aise face à la caméra et derrière d'ailleurs j'ai dû monter deux vidéos dans ma vie donc je vous promets pas des vidéos incroyables qui vous laisseront pantois à chaque fois voilà j'ai juste envie de partager cette nouvelle passion avec vous évidemment je compte aussi m'améliorer au fur et à mesure dans le montage de vidéos ensuite comme je le disais précédemment cette chaîne elle sera à 80% 90% consacré running à la course à pied au trail mais j'ai aussi une autre ambition qui est de pas parler seulement de sport mais aussi un petit peu de santé d'écologie de choses qui aujourd'hui me tiennent à coeur et sont importantes en vous présentant par exemple des associations qui me tiennent à coeur en portant le t-shirt de l'une d'elle lors de certaines courses alors ce sera relativement bref à chaque fois c'est de toute façon pas encore très clair dans ma tête mais voilà j'aimerais beaucoup faire ça et bon ce sera pas le cas sur les premières vidéos parce que il faut déjà que je m'habitue à parler tout en courant être capable de monter des vidéos à faire des choses relativement bien donc pas dans les deux trois premières vidéos mais très rapidement j'essaierai de mettre ça en place si je si je poursuis dans cette voie donc l'appareil je me suis pas fixé d'objectif de nombre de vidéos de choses à atteindre absolument j'essaye de créer ce nouveau projet personnel qui m'intéresse beaucoup j'ai envie de faire voilà je sais pas du tout si ça va durer je n'ai aucune idée de dans quoi je me lance actuellement mais en tout cas j'ai envie de j'ai envie d'essayer bon voilà pour ce qu'elle la présentation de cette chaîne si vous êtes intéressés parce que je compte produire sur celle ci n'hésitez pas à vous abonner que ce soit à la chaîne ou à mes autres réseaux sur lesquels je pourrais vous tenir informé des vidéos à venir pour l'heure vous pouvez aller voir ma première vidéo qui est consacrée aux rails des balcons de roanne que j'ai couru en août c'est donc ma première vidéo de course en attendant la prochaine qui devrait être elle consacrée aux trails des efforts de besançon si je si je survis allez salut prenez soin de vous courrez un coup et puis à plus je n'ai pas besoin d'offre un coup et puis au filet je n'ai pas besoin d'offre un coup d'offre un coup et de